bonjour à tous bienvenue pour cet essai du mois de juillet de cet été 2024 aujourd'hui on teste la mg3 hybride plus alors autant vous le dire tout de suite son atout principal c'est son prix pour une fois on va commencer par ça parce que figurez vous que c'est la citadine hybride la moins cher du marché 19 990 euros en entrée de gamme et pour ça elle a déjà beaucoup de choses et beaucoup d'atouts à faire valoir débutons par son esthétique on va dire un capot plongeant vers l'avant une calandre assez basse des rappels de carbone dans les spoilers à dire que la face avant les plutôt joliens me ferait penser à soigne harry ce soit une forte fiesta aussi enfin voilà il ya un petit peu un petit peu tout dans ce capot c'est plutôt réussi au niveau esthétique longueur 4 m 11 ça reste une citadine aux proportions bien équilibré ensuite passons à la face latérale sur ce modèle testé nous sommes dans la gamme luxuri il ya trois gammes la gamme standard la gamme confort et donc la gamme luxuri nous avons des jantes en 16 et une peinture métallisée il faut savoir qu'en entrée de gamme que ce soit dans n'importe quelle gamme le standard confort luxuri la peinture métallisée est en option vous faudra débourser 650 euros de plus si vous voulez autre chose que du blanc on va continuer dans les points positifs pour débuter et cet essai le coffre de cette mg3 293 litres on va dire que c'est dans les standards des citadines a pas mal pas mal de place banquette rabattable mais d'un seul bloc c'est à prendre en compte c'est pas le deux tiers un tiers voilà ça reste correct l'habitacle de 7 mg3 hybride plus alors là on va dire qu'on est un peu plus dans le conventionnel voire dans l'économie pour certains matériaux malgré tout nous avons déjà deux écrans un de 7 pouces ici un de 10 pouces un peu plus de 10 pouces ici le premier ici est à destination du conducteur il rassemble toutes les données de conduite bien sûr le compteur de vitesse le maintien dans la voie parce qu'elle est équipée de plusieurs options un 7 mg3 vous avez des caméras à l'avant à l'arrière il ya même une caméra à 360 qui vous situe dans l'espace et puis cet écran là est destiné davantage on va dire à la navigation enfin au multimédia téléphone bluetooth etc on trouve quelques connectiques ici connectique usb usb c'est le sélecteur parce qu'on est sur une boîte automatique ici en position centrale des vide poche ici avec un accoudoir central ici les boutons de commandes des vitres les quatre vitres sont électriques c'est important de le signaler on va dire le point négatif c'est cette planche de bord ici qui est un petit peu rustique elle est en plastique dur vraiment basique peut-être à l'usure peut-être que ça peut mal vieillir dans le temps on a quand même un petit peu de mousse ici voilà bon c'est pas il faut pas s'attendre à à des équipements premium à moins de vingt mille euros en entrée de gamme sincèrement pour pour ce prix là c'est plutôt c'est plutôt correct on a un confort d'assises qui est à souligner qui est plutôt bon et puis un volant qui est facile à prendre en main on va dire que la planche de bord fait un petit peu baisser la note mais c'est pas dramatique les places arrière parce que c'est une citadine mais ça peut être aussi une familiale on a quand même pas mal de place alors on va pas dire que c'est une cinq places parce que la place du milieu elle existe quasiment pas on va dire c'est juste pour dépanner mais on a quatre véritables places avec un port usb ici un rappel de clim ici c'est assez confortable il ya quand même de la hauteur sous toit donc on va dire que ça fait le job c'est du classique mais pour ce prix là encore une fois on est dans des standards assez correct et il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise surprise on est bien installé on a les vitres électriques voilà ça fait le job alors c'est un moteur full hybride non rechargeable qui est composé d'une partie thermique moteur un litre 5 102 chevaux et d'une partie électrique qui monte jusqu'à 136 chevaux mais les deux cumulés les deux combinés font un moteur qui développe 195 chevaux nous ne sommes pas sur une voiture de type sportive malgré tout cet mg3 a quand même quelques atouts sur sur route elle dispose de trois modes de conduite un mode éco un mode normal qui serait le mode confort on va dire et le mode sport sincèrement c'est plutôt concluant au niveau de la reprise on a une voiture qui répond assez facilement au désir du conducteur notamment au niveau du couple en termes de tenue de route ça reste une citadine on a des jantes en 16 caisse assez basse on a vu lorsqu'on est sorti un petit peu des sentiers battus elle touche assez facilement donc il faut se méfier malgré tout en termes de comportement routier c'est assez concluant il n'y a pas de réelle fausse note et je vous le dis on peut doubler avec aisance elle répond tout de suite il ya un freinage qui est assez mordant elle a quand même tendance chasser un petit peu si on la pousse un peu dans ses derniers retranchements à dire que c'est pas c'est pas une voiture qui est faite pour aller taper des chronos c'est pas une sportive les le constructeur chinois l'a répété à plusieurs reprises c'est pas parce qu'on a 195 chevaux sur une voiture qui fait une tonne 3 qu'il faut aller chercher la performance sportive non c'est bien là le confort que l'on recherche et je dois dire que à ce niveau là elle réussit plutôt son pari d'autant qu'elle est dotée de plusieurs caméras qui sont assez pratiques notamment quand on emprunte des chemins un petit peu cabossé à faible allure elle a des caméras qui sont disposés à l'avant qui peuvent vous permettre de franchir des obstacles avec un peu plus de facilité donc on va dire que le comportement routier est plutôt réussi le moment est venu de dresser le bilan de cet essai de la mg3 hybride plus bilan plus que correct notamment par son prix cette mg3 hybride plus qui démarre à dix neuf mille neuf cent euros vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix pour ce modèle de la gamme luxuri je vous ai dit tout à l'heure il fallait donc rajouter les 650 euros de peinture il ya différentes choses à dire en plus on parle beaucoup des taxes douanières en ce moment sur les véhicules chinois ce véhicule si n'est pas concerné parce que ces taxes ne concerne pas pour le moment les véhicules hybrides donc pour l'instant pas de taxes douanières supplémentaires sur ce véhicule là en revanche vous pourrez profiter de la garantie 7 ans ou 150 mille kilomètres ce n'est pas négligeable de nos jours c'est un atout supplémentaire de cette mg3 hybride plus voilà c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de corps ce matin nous nous retrouvons à la rentrée pour le prochain essai moteur en attendant je vous souhaite de bonnes vacances d'été merci